C'est toujours une déception de perdre. On n'aime pas perdre quand on est compétiteur. Après, j'ai vu des très bonnes choses, c'est ça qui est intéressant. Bizarrement, la première mi-temps, elle n'est pas bonne et on fait 0-0. Et puis la deuxième mi-temps, qui est la plus intéressante, où on a fait une deuxième mi-temps très aboutie, on prend un but assez exceptionnel, du petit Jérémy Livolon. Donc voilà, déçu de perdre, mais la manière est bonne, est intéressante. Et puis surtout, on n'a pas de blessé, donc on continue notre travail. Les charges de travail sont équitables pour tous, du temps de jeu pour tous. Et puis surtout, on va récupérer Samuel Moutoussamy et JC Castelletto le week-end prochain. Donc c'est bien, on continue de travailler. Toujours difficile de finir un stage par un match où les jambes sont lourdes. On a bien travaillé pendant le stage et il n'y a presque plus de jus dans le moteur. Mais voilà, on a voulu beaucoup travailler, on a voulu beaucoup aller de l'avant quand même. On a essayé, il y a eu beaucoup de volonté, c'est ça que je voulais dire, il y a eu beaucoup de volonté malgré la fatigue. On a bien commencé les deux premiers mi-temps avec le premier quart d'heure où je pense que ça nous était favorable. On n'a pas réussi à marquer et puis après on est rentré, on était en dedans après parce que physiquement c'était compliqué. Comme je disais, on était en fin de stage, il fait très très chaud, une équipe qui est peut-être un peu en avance aussi sur nous physiquement. Donc voilà, c'est ça qui était difficile. Néanmoins, on a essayé de ne pas lâcher, c'est dommage d'avoir pris ce but. C'est un beau but, mais voilà, on s'en serait passé et finir à 0-0 ça aurait été bien quand même. Ce n'était pas un match facile, c'était une bonne équipe gangampèse, on voit qu'ils sont en jambes. Mais voilà, ça fait partie de la préparation. Nous, je pense qu'on a fait une bonne semaine de stage, tout s'est bien passé. Voilà, ça s'est fini aujourd'hui avec ce match amical. Donc on savait que ça allait être compliqué, mais voilà. Le coach nous a dit les principes, ce qu'il fallait faire, ce qu'il attendait de nous. Je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai qu'ils ont mis ce but en fin de match, ce but extraordinaire. Mais voilà, on peut être content de cette belle semaine malgré la défaite d'aujourd'hui. Mais voilà, ça fait partie de la préparation. On va continuer à monter en puissance pour être prêts lors des matchs importants. Très bien, voilà. Content des conditions de travail, content de l'hébergement. Et puis surtout, tout le monde a fait une bonne session de travail. Les charges lourdes, donc c'est bien. On savait qu'on allait être fatigués. Après, avec la fatigue, il faut être capable de gérer mieux les matchs. Voilà, mais voilà, c'est une bonne semaine de stage. Et puis donc maintenant, on va rattaquer le travail à la Jeunelière. Dès vendredi, ils ont un jour de repos récupéré. Puis vendredi, on est reparti. Bien, bien, bien. Une bonne semaine de travail. Tout le monde a bien travaillé. On a bien bossé. On a essayé de se connaître de plus en plus. De commencer à avoir des liens, des automatismes. De connaître le copain pour mieux jouer avec lui. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de blessés. Il y a eu très peu de pépins, donc il faut que ça continue comme ça. Et puis voilà, on va commencer à monter en intensité. Il y a eu un gros bloc de fond. En termes de charge de travail, ça a été lourd. Et on va commencer à travailler dans l'explosivité, dans la vivacité. Et puis on va commencer à rentrer dans les matchs avec plus de hargne. Et on sera prêt à la compétition pour être prêt pour la compétition. Honnêtement, très bien. J'ai été très bien accueilli par tout le staff, par les joueurs. De jour en jour, je me sens bien. Je suis très bien intégré, donc ça fait plaisir. Donc je vais continuer après de mon côté à travailler pour mieux connaître les joueurs. Parce que ce n'est pas en dix jours que tout va tirer aussi facilement. Mais je pense que c'est de bonne guerre pour la suite. Donc on va continuer à travailler. Et comme j'ai dit, être prêt pour le jour J. Merci. 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 Merci.